Bonsoir, on va ce soir, Bezrat HaShem, faire un cours exceptionnel. Exceptionnel dans le sens qu'il va être consacré à Rabbi Meir Baal Anes, Zeruto Yagen Aleinu et Akol Israël Amen. Il va être consacré à Rabbi Meir. Et pourquoi? Pourquoi Rabbi Meir? D'abord parce que 1. c'est Saïdoula le 14 hier, donc très bientôt. Et puis ensuite de ça, la raison pour laquelle moi je choisis de faire le shiur, le Bezrat HaShem sur ce sujet-là, c'est simplement parce que moi aussi j'ai un grand grand krecher à Rabbi Meir Baal Anes. C'est quoi ce krecher-là? Peut-être qu'il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Je m'appelle Abraham Meir et pas pour parler de moi, Hasbe Shalom, mais simplement parce que c'est un kidou Shachem par rapport à Rabbi Meir lui-même. Voilà, moi, mes parents avaient déjà deux filles. Et ils ont attendu quand même, avec ma dernière soeur, à peu près 7 ans avant que j'arrive dans ce monde, Baal HaShem. Et évidemment, quand ils ont eu l'annonce qu'ils avaient un enfant, ils ont espéré, entre guillemets, puisqu'ils avaient déjà deux filles, d'avoir un garçon. En tout cas, c'est comme ça que ma mère me l'a raconté. Alors après ça, je ne sais pas, je n'étais pas là pour témoigner. Mais alors, donc, ils ont espéré avoir un garçon. Et à cette époque-là, lorsque moi je suis né, la technique médicale de radiologie n'était pas si avancée que ça, puisqu'ils n'avaient apparemment même pas des échographies qui permettaient de distinguer si l'enfant était un garçon ou une fille. Et donc, à l'époque, à la même époque, ma mère était enceinte. Ma grand-mère a voyagé en Eretz-Israël, la mère de ma mère, Esther, Esther Bat, Esther El-Khara, et donc, que même ces paroles de Torah soient les lounishmata. Voilà, donc, voilà, elle aussi, elle a voyagé en Eretz-Israël. Et Baruch HaShem, lorsqu'elle a voyagé en Eretz-Israël, évidemment, elle a fait le tour de sa zikim, comme tout bon juif, Baruch HaShem, et elle est allée chez Rabbi Meir Baranes. Et elle a dit sur la tombe de Rabbi Meir Baranes que s'il donnait à sa fille, donc à ma mère, un garçon, alors à ce moment-là, elle le nombrait, enfin, ma mère le nombrait sur lui. Et c'est comme ça que l'histoire s'était arrivée, que quoi, que Bémet, que Bémet, Baruch HaShem, on s'est retrouvé que je me suis appelé à Abraham. Alors, j'ai un grand Kécher Baruch HaShem avec Rabbi Meir Baranes, et donc j'ai choisi, puisque c'est Saïloula demain soir, j'ai choisi, Bezrat HaShem, de vous parler de Rabbi Meir, parce que c'est un Tana exceptionnel. Lorsqu'on le voit rapporter dans la Gmara, d'abord, énormément de fois, vous savez que Rabbi Meir Baranes, c'était l'un des cinq élèves qui ont repris le flambeau de la Torah, ce flambeau-là de la Torah, qui était la Torah qui était perdue, comme nous disent nos sages, au moment de la perte des 24 000 élèves, on est justement dans le Romer, et au moment de la perte des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva perd ses 24 000 élèves, il ne se décourage pas, il était Breslem, vous voyez, et donc il ne se décourage pas, et qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de descendre dans le sud d'Israël et va reformer cinq élèves, cinq élèves exceptionnels, d'un niveau jamais connu jusqu'alors, non seulement en Torah, mais surtout en Midot, et ça c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, non seulement en Torah, mais surtout en Midot. Évidemment, parmi eux, vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez Rabbi Meir, Rabbi Meir Baranes, Baruch Hashem, c'est le fruit au yagen, allez, nous allons accorder l'Israël, Amen. Et Baruch Hashem, dans ces cinq élèves-là, toute la Torah Kula va ressortir. Toute la Torah Kula qu'on a aujourd'hui, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, elle vient de Rabbi Akiva, et donc de qui ? De ces cinq élèves-là. C'est eux qui ont repris le flambeau, chacun à sa manière, de transmettre la Torah orale à tout le peuple juif, cette Torah-là, que Baruch Hashem, on a jusqu'à aujourd'hui. Que Baruch Hashem, on a jusqu'à aujourd'hui. Et, et Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai choisi de partager avec vous quelques enseignements de Torah sur Rabbi Meir, et d'espérer que, de vous faire partager, de vous faire connaître qui c'était vraiment. Et voilà que, Rabbi Meir, on a une Mishnah, vous savez que c'est de coutume d'étudier les Percés à Vod pendant la période du Homer. On a une Mishnah de la sept semaine du Percé à Vod, la quatrième semaine, et juste pour un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, de son amour pour Rabbi Meir. et c'est écrit ici, Rabbi Meir, il dit la chose suivante, il dit diminuer tes occupations, ça veut dire ne t'occupe pas trop de ton travail, et applique-toi à la Torah, et donne-toi à la Torah, que ton travail, en Sekh Batora, c'est-à-dire que ton travail soit la Torah, soit humble devant tout homme. Pourquoi ? Parce que tu peux apprendre de chacun, chacun a quelque chose à t'apprendre, et écoute ce qu'il a à te dire. Même si tu penses qu'il soit disant, il est moins élevé ou moins grand que toi, chas veshalom de penser comme ça, mais comme le dit la lettre du Ramban à son fils, que jamais il ne doit se penser supérieur à quelqu'un d'autre. Et qu'il doit, de cette Mishnah-là, on apprend qu'il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on peut apprendre de tout le monde. Et aussi, que si jamais, loa lénou, tu as volontairement négligé la Torah, que tu avais le temps et le temps d'étudier la Torah, le dosha, si tu avais ce temps-là, et que tu ne l'as pas investi, tu ne l'as pas investi dans la Torah comme il faut, et tu as fait ce qu'on a fait de la Torah, tu as fait un bitoul de Torah, tu as perdu ton temps alors que tu aurais pu le mettre dans la Torah. Alors à ce moment-là, si tu l'as fait volontairement, alors involontairement aussi, involontairement aussi, tu te retrouves à ce qu'on a fait à ce qu'on a fait à ce qu'on a fait et à ce qu'on a fait te t'éloigne de lui. De la même façon, c'est rapporté que Bémet, c'est rapporté comme ça, c'est rapporté que Bémet, la façon dont Bémet se comporte avec toi, c'est que simplement, de la façon comme un miroir, lorsque tu fais un pas en arrière du miroir, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu fais un pas en arrière du miroir, tu vois que dans le miroir, si tu as un carrelage par exemple, tu vois que dans le miroir, c'est comme s'il y avait deux carrelages que tu avais dépassés. Pourquoi ? Parce que quand tu fais comme nous dit l'Agamara, quand tu fais un pas, un jour, tu délaisses Hachem, deux jours, c'est un télim de David Améler, deux jours, Hachem te délaissera. Donc, ça va être beaucoup plus difficile, le idéal, c'est que ça va être beaucoup plus difficile de revenir vers Akkadosh, je vous recrois à ce moment-là. Et il dit aussi, Rabbi Meir, mais si tu as peiné dans la Torah, alors une grande récompense t'attend. Et Rabbi Meir, évidemment, a peiné dans la Torah, il a aussi beaucoup souffert. On va un peu raconter sa vie, le peu que j'en connais et Bézrat Hachem, le peu que je sais et que j'ai essayé de rassembler pour vous. Et Bézrat Hachem, voilà, on va essayer de faire grandir le nom de Rabbi Meir à la Nes ce soir. D'abord, parce que j'ai beaucoup d'Atara Karatatov, un pour ma grand-mère qui a choisi ce nom-là et pour un des meilleurs, évidemment. Et toujours, quand je suis sur son Kévert, j'ai un sentiment particulier, un sentiment de connexion particulière. Alors, c'est pour ça, Bézrat Hachem, qu'Hachem m'a mis dans l'idée que puisque c'est demain soir, ça il est là, de faire un choueur sur sa vie et surtout, pas sur sa vie, celle seulement, mais surtout ce qu'il a dit dans la Gmarèque, qu'est-ce qu'il rapportait sur lui. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire, Bézrat Hachem, ce soir. Et voilà ce qui est écrit. Que Rabbi Meir, comme je vous ai dit, c'était l'un des cinq sages que Rabbi Akiva a reformé après la mort des 24 000 de la période du Homer. Et parmi eux, il y avait Rabbi Houda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, et évidemment, Rabbi Mbaye Abba Alames. Rabbi Akiva, il a choisi ces cinq-là, pas pour n'importe quoi, il venait de passer une épreuve extrêmement difficile, où il a enseigné, il a donné sa vie à des élèves, 24 000 élèves, il leur a donné sa vie. Et à la fin, quoi ? À la fin, il s'est retrouvé que les midodes de ces élèves-là, le manque de respect qu'ils avaient l'un envers l'autre, en tout cas, même si ce n'était pas flagrant au niveau, à l'œil nu, à l'œil de quelqu'un qui ne savait pas, à l'intérieur de leur cœur, il y avait ce manque de respect-là, à faire en sorte que Akash Bar Yochua a décidé que la Torah ne pouvait pas sortir de personnes comme ça, dont les midodes, dans le kéli, on en a beaucoup parlé, dont le réceptacle n'était pas assez propre. Même si la Torah était pure, si le réceptacle n'est pas propre, tout le réceptacle salit l'eau, la Torah qui est comparée à l'eau, salit l'eau qui est à l'intérieur. Et cette Torah-là, elle devait être transmise jusqu'à Béatamachiar, jusqu'à aujourd'hui. Il fallait des kéli purs, où on voit à travers le kéli, tellement il est transparent. Et ça, c'est ces cinq grands-là de la Torah que Rabbi Akiva a choisi, dont, bien sûr, Rabbi Meir Malanes. Le Talmud, l'Akmara, elle raconte dans Chagiga, à la page 15, à Moudbet. Là-bas, elle rapporte qu'un jour, Rabbi Meir Malanes, il a rencontré le prophète Eliyahu Hanavi et il lui a demandé « Que fait Akadosh Baruch Hu ? » C'est une bonne question. Tu vois, le prophète qu'est-ce que tu veux lui demander ? Il lui a demandé, Rabbi Meir Malanes, il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? » « Dis-moi ! » Et qu'est-ce qu'il a répondu Eliyahu Hanavi ? » Évidemment, il fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, il cite des règles de Alaha, donc il dit des règles de Alaha énoncées par les sages. Il dit « Tel Rav il a dit ça, Rabbi Shimon il a dit ça, Rabbi Ishmael il a dit ça, etc. » A l'exception d'un seul d'entre eux, de celle des Alachot de Rabbi Meir. Évidemment, interpellé, Rabbi Bavar Shila, il lui demande et il lui dit « Mais pourquoi ? » Pourquoi est-ce que Rabbi Meir il est différent des autres ? Pourquoi est-ce que Hachem il ne dit pas l'Alachot de Rabbi Meir ? Et il lui répond parce qu'il a étudié la Torah chez l'autre. Alors évidemment, il faut faire une petite transgression dans la vie de Rabbi Meir pour vous dire simplement qu'il a étudié chez l'autre. C'est qui cet autre-là ? C'est Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, c'était un très 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 grand de la Torah. Très très grand. Il était l'un des quatre avec Rabbi Akiva, Ben Azai et Ben Zoma à être rentré dans le j'ai envie de dire le Kodesha Kodeshim en tout cas ce qu'on appelle le Pardès, c'est-à-dire le plus haut niveau de Torah, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que le seul à en être sorti intact, voire grandi, c'était Rabbi Akiva. Un est devenu fou, un en est mort, Ben Azai et Ben Zoma, et un est devenu Apikora, c'est-à-dire qu'il a renié complètement Akadosh Baruch Hu et toute la Torah Kula. Et lui, c'était qui ? C'était le maître de Rabbi Meir, le premier maître de Rabbi Meir, avant même Rabbi Akiva, et ce qui s'appelait Elisha Ben Abouya. Et ce Elisha Ben Abouya, évidemment, l'Akmara nous donne la raison pour laquelle il est la raison profonde qui vient de sa naissance elle-même, du jour de sa rythme là. Pourquoi il a eu ce potentiel-là de changer de direction alors qu'il était tellement grand dans la Torah ? Mais en vérité, ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc on va se reconcentrer sur Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, la chose extraordinaire est même folle. Et pourquoi je commence par cette histoire-là ? Parce que vous allez voir que dans toutes les histoires que je vais vous raconter ce soir, je veux suivre une trame dans une des qualités principales de Rabbi Meir Barlanes, et que je vais vous dévoiler au fur et à mesure des Hagadot, du Shas, des histoires de la Gmara que je vais vous dévoiler. Et comme ça, c'est écrit que Rabah Warshila, il lui a demandé la raison, il lui a dit que c'était Rabbi Meir parce qu'il a décuillé chez l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois qu'il a été rendu à Picoros, qu'il est devenu à Picoros, qu'il a quitté la Torah, son maître qui était donc qui était donc excusez-moi, Elisha Ben Abouya, lorsqu'il a quitté la Torah, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quand même continué à étudier avec lui. Ce qui est complètement fou. Si tu as quelqu'un qui a complètement quitté la Torah, qui renie Hachem complètement, tu continues à le fréquenter, mais il va t'influencer. Et c'est ça qu'il dit s'il y a eu un avis à Rabba Bawar Shila. Il lui dit comment il a pu se permettre ça ? Comment on peut maintenant en venir et dire des halakhot d'un homme qui continue après que quelqu'un est devenu à Picoros à le fréquenter ? Et à ce moment-là, dans la Gemara, dans la Giga, Rabba Bawar Shila, il a eu une réponse extraordinaire. Il dit Rabi Meir, il est comparé à une grenade. Il a mangé le contenu, les grains de la grenade et il a jeté la peau. Il était capable, il était d'une telle grandeur intellectuelle et au niveau intellectuel, je veux dire, au niveau de la Sakhrochoma, de son intelligence, il était tellement grand qu'il était capable, même avec Elisha Benabouya, de savoir qu'est-ce qu'il y avait de bon à prendre, même devenu à Picoros, et de laisser le reste tomber. Mais surtout, cette grandeur-là vient d'une mida particulière. Cette mida-là, c'est que Rabi Meir Chok Velo Yaravor Chok Velo Yaravor, c'est-à-dire quels que soient les événements, les situations, et on va en évoquer quelques-unes, quand il était convaincu, évidemment, basé sur sa Torah, lui, c'est-à-dire la Torah qu'il avait appris, il connaissait toute la Torah Kula, c'était évident, donc en fonction de ce qu'il avait compris et appris de la Torah, évidemment basé sur des versets, etc., une fois qu'il avait dit, il avait dit c'est comme ça, c'est comme ça. Personne ne pouvait le faire bouger, ni son maître, Rabi Meir, ni personne, personne ne pouvait le faire bouger. Et ça, c'est une qualité extraordinaire que Rabi Meir, qui a fait tenir Rabi Meir à travers toutes ses épreuves, toute sa vie. Et c'est écrit, et c'est écrit comme ça, que quand il a entendu ça, il y a un avis, c'était une superbe réponse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Rabi Meir, il lui a dit, maintenant, à Kadosh Baruch Hu, per Vodou Vatsmon, il dit, Meir, mon fils, dit. Et il a commencé à dire les alakha de Rabi Meir. C'est évidemment très 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 profond. Encore une fois, le but, ce n'est pas de rentrer dans l'explication même de l'agmara, ce qui serait même très beau d'ailleurs, de comprendre que quoi ? Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas que Rabi Meir, il était aussi grand que ça. Il a attendu que Rabi Meir, il va voir Shira, lui dise. La réalité, c'est que souvent, je vais quand même rentrer dans une explication parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est que souvent, souvent simplement, les, j'ai envie de dire, à Kadosh Baruch Hu, il sait déjà tout, mais il veut que l'homme s'investisse et participe. Évidemment, la Brite Mina, c'est l'exemple le plus commun qu'on donne toujours, que Hachem, il nous a créé, pourquoi il ne nous a pas créé parfait ? Pour qu'on nous montrait qu'on a une part à la perfection, à cette perfection-là et donc on coupe cet excès au niveau de la Mila. Et encore, je pourrais vous donner énormément d'exemples. Par exemple, au niveau des Alachot qui ont été rapportés par exemple par Yitro. Yitro a dit à son beau-fils, Moshé, lorsqu'il est venu après Matan Torah, il lui a dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es à soi toute la journée à juger ? Mais tu ne vas jamais y arriver, ça ne va pas tenir. Et donc moi, j'ai parti voir Hachem, il lui a dit voilà ce que Yitro m'a dit. Et il lui a dit oui, il fait comme Yitro. Quoi ? Hachem, il ne savait pas cette situation-là, il ne pouvait pas le dire depuis avant. Non, il voulait qu'Yitro ait un mérite. Il voulait qu'Yitro ait un mérite. La même chose ici. Rabba Ovarchila, par le fait qu'il a défendu Rabbe Meir, il a eu un mérite. Et ça aussi, en même temps que le fait de dire Ravchila. Évidemment, Rabbe Meir est rapporté énormément dans l'Agmara. Mais surtout, il y a quelque chose d'extraordinaire que je vais essayer d'expliquer. C'est que toute Mishnah anonyme, c'est-à-dire dont on n'a pas le nom, elle est en vérité celle de Rabbe Meir selon l'opinion de Rabbe Akiva lui-même. C'est-à-dire que Rabbe Akiva, il a dit que toute Mishnah, toute Mishnah, c'est-à-dire que lui, que toute Mishnah où il n'y a pas, où il ne s'est pas écrit le Tana, on suppose que c'est Rabbe Meir. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit ? Alors évidemment, on va avancer dans l'avis de Rabbe Meir pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas écrit. Et Rabbe Meir qui a reçu donc ses enseignements de Rabbe Akiva qui constitue le fondement de la Mishnah, plus tard, Rabbe Udhanassi va donc reprendre. C'est lui qui va donner la Mishnah, qui va l'écrire, qui va la compiler, qui va prendre tous les Tanaïm, il va la compiler. Rabbe Udhanassi va choisir de ne pas nommer Rabbe Meir. Une des explications, c'est parce que Rabbe Udhanassi a considéré que, étant donné qu'il a appris de l'achère, il ne méritait pas qu'on le nomme. De la même façon que dans l'Agmara, lorsqu'on parle de Yélisha ben Abouya, on dit l'autre. Alors même son élève Rabbe Udhan pensait ou considérait qu'il ne fallait pas le nommer. Et d'ailleurs, lorsque même dans la Mishnah c'est écrit l'achérim, l'achérim, les autres, ça fait référence à Rabbe Meir. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que c'est que Rabbe Meir était quelqu'un de très 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 grand, si on peut l'appeler un homme, mais c'était plus proche d'un ange, tout comme tous les Tanaïms à l'époque. Et évidemment, c'est écrit dans Sanhedrin, dans Mastéchet Sanhedrin, la page 24 à Amoud Aleph, là-bas c'est écrit que Rabbe Meir quand il était au Bet Hamidrash, il donnait l'impression de déraciner des montagnes et de les frotter, les broyer l'une contre l'autre. Tellement il était fort en Torah, quand il étudiait et quand il enseignait, on avait l'impression qu'il déracinait des montagnes, c'est pas n'importe qui qui dit ça, c'est la Gemara et qu'il les broyait les uns avec les autres. Rabbe Yohanan Asi, il affirme, lui-même, Rabbe Yehouda, dont on a parlé avant, il affirme que le simple fait d'avoir vu Rabbe Meir de dos, a aiguisé son esprit, c'est dit la Gemara, dans Yeruvine, là-bas à la page 13, Amutbeth. Là-bas c'est écrit que Rabbe Yohanan Asi dit, il dit que le fait, parce que vous savez qu'à l'époque, s'asseyait au centre le maître, le maître en Torah, et tout autour de lui, s'asseyait les élèves, mais il n'y avait pas un ou deux élèves, il y avait des milliers d'élèves, il y avait des gens qui étaient à la porte et qui voyaient seulement l'image du dos de Rabbe Meir. Et Rabbe Yohanan Asi à l'époque de Rabbe Meir, puisqu'il est venu bien après, était très jeune, donc probablement qu'il se trouvait déjà loin. Il a dit, juste le fait que j'ai vu le dos de Rabbe Meir, la nuque de Rabbe Meir, ça a aiguisé mon esprit. Il a dit, si j'avais vu sa face, alors j'aurais été encore plus grand que je suis aujourd'hui. Et vous imaginez que Rabbe Yohanan Asi c'était quelqu'un d'extraordinairement grand. D'ailleurs, ce principe-là se retrouve partout. Et Rabbe Yohanan, Rabbe Yohanan, parce qu'on ne peut pas faire de chiour sans lui, Rabbe Yohanan, il explique. Simplement, que quand tu vois un sadique, le fait de servir un Tamit Raham, c'est plus grand que des juillies et la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, une chose extraordinaire, c'est que le Tamit Raham, lui, il a un keli propre. Qu'est-ce que ça change ? Il a un réceptacle propre. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que quand toi tu étudies la Torah, quand moi j'étudie la Torah ou quand on étudie la Torah, ce Torah-là, c'est une eau de vie. C'est des mots d'Akadosh Baruch Hu, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces mots de Torah-là ? On remplit quoi ? On remplit notre keli à nous. On remplit notre keli à nous. Donc on remplit notre keli avec cette Torah-là. Mais ce keli-là, malheureusement pour nous, il est sale. Il n'est pas en tout cas très 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 propre. Alors qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec une Torah qui, c'est vrai, nettoie, mais en même temps, il s'avis par notre keli. Alors que quand tu, maintenant, tu es Meshumej, quand tu es Meshumej, Tamehdei Chachamim, tu t'accroches au Tamehdei Chachamim et au Tzadikim et tu t'accroches à eux pour voir comment ils se comportent, pour voir comment ils vivent leur Torah. C'est des Torahs vivantes, les Tzadikim. Donc maintenant, quand Bémeth, tu te retrouves à être avec eux, tu apprends énormément plus que ce qui t'itit de ta Torah parce que la Torah que tu apprends maintenant, que tu vois, Tamehdei Chachamim, cette Torah-là, elle est juste parfaite. Elle est juste parfaite parce qu'elle est contenue dans un clip propre. Elle est contenue dans un réceptacle propre. Il y a une question qui se pose, c'est qu'en dépit de sa grandeur, dans la grandeur de Rabbi Meir Balanes, que vous pourriez vous poser comme question d'ailleurs, c'est que c'est écrit que l'Allah Kha n'est jamais tranché comme Rabbi Meir. Rabbi Akha Barhanina, il explique encore une fois dans Heruvin, il explique des choses extraordinaires. Il dit que celui qui a créé le monde, il sait pertinemment que Rabbi Meir, il n'a pas son pareil dans la génération. Pourtant, l'Allah Kha n'est pas physiquée comme lui. Comment ça se fait ? Et là-bas, une réponse extraordinaire. Rabbi Meir, il était capable de donner en fonction d'une question posée, il était capable de convaincre les gens qui l'écoutaient d'une chose, et de son contraire. A tel point que les Tamidés qui écoutaient Rabbi Meir, ils ne savaient plus qu'est-ce qui était vrai. Est-ce que son premier argument est plus grand que son deuxième ? Est-ce que c'est la droite ou la gauche qui est plus grande ? Ils n'étaient pas capables de distinguer tellement les arguments de Rabbi Meir étaient forts. À l'endroit et à l'envers, ils n'étaient pas capables de distinguer l'Allah Kha par rapport à lui. Et donc, il a été décidé par les sages que l'Allah Kha ne serait pas Kha dans Rabbi Meir. Mais c'est juste pour vous montrer de ne pas dénigrer, au contraire, de montrer la grandeur de ce sage-là, la grandeur de Rabbi Meir Mariamis. Comment Rabbi Meir Akadosh, Rabbi Meir, il était capable, il maîtrisait sur le bout des doigts, il était Kulo Torah, Kulo Esh, il était Kulo Torah, il était complètement Torah. Il était capable de te donner un, de te répondre à une question, te prouver que c'était vrai et te prouver que c'était faux à la fois. Ce qui est incroyable en Torah. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie de Rabbi Meir ? Rabbi Meir, il écrivait des rouleaux de Torah, des défilines et des mezuzot, donc il était saufère. Il gagnait trois célas par semaine. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça ? Il en dépensait un pour se nourrir, un deuxième, le deuxième pour se vêtir, pour s'habiller, pour habiller sa famille, évidemment, pour nourrir sa famille, ça va de soi. Et le troisième, il entretenait les talmidés hahamim. Avec son troisième célas, il entretenait les talmidés hahamim, il donnait la tzedakah aux talmidés hahamim à ceux qui suivent la Torah. Un jour, c'est rapporté dans la Torah que ses élèves, ils lui ont demandé qu'est-ce qui va arriver de nous ? Qu'est-ce qui va arriver de tes enfants ? Ils lui ont demandé qu'est-ce qui va arriver de tes enfants ? Et il a répondu comme ça. Il a dit ce que nous l'avons dit chaque fois qu'un juif il fait birkat amazon. Si c'est des justes, à ce moment-là, Hachem, il va les nourrir. C'est-à-dire, si c'est des tzedekim, les enfants, Hachem, il va s'en occuper. Et s'il ne sait pas, on ne dit pas la gmara, mais il voulait dire que s'il ne sait pas, c'est mieux que moi, j'y participe pas non plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il rapportait là-bas ? Le verset de Téhilim, dans cette gmara-là, c'est rapporté le verset de Téhilim. Il dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux, jamais j'ai vu un juste délaissé, ni ses enfants obligés de demander ou de demander du pain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que Rabbi Meir, il dit, si mes enfants, Hachem, il ne leur donne pas à manger, c'est soit qu'eux, ils ne sont pas bien, soit que moi, je ne suis pas bien. Donc, je n'ai rien à leur laisser, en vérité. Ne faites pas ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ne faites pas ça. Mais quand même, pour comprendre comment Rabbi Meir, il n'y avait rien qui le bougeait, il n'y avait rien qui changeait, il n'y avait rien qui le... Quand il avait une idée en tête, il a dit, pour moi, ça c'est la halaha, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de halaha comme Réjus a fait pour nous. Chacun, chaque Gaon, chaque sage, il avait tellement de Torah qu'il faisait sa propre halaha, en fonction de ce qu'il avait compris, en fonction évidemment de ses preuves à lui. Et donc lui, quand il avait décidé quelque chose, il n'y a personne qui pouvait l'en bouger. Il faut savoir que Rabbi Meir, juste pour revenir sur d'où il vient, Rabbi Meir, il vient d'une famille de convertis. Il descend d'une famille de convertis. Exactement à quelle génération ? On ne sait pas exactement, mais il vient d'une famille de convertis. Encore une fois, on a parlé hier, on a parlé hier de ces échamottes-là qui sont prises dans la clipa, dans la clipa, dans l'écorce, qui sont prises dans l'écorce, qui sont prises dans cette écorce-là, l'écorce du mal, et qui sont des échamottes extrêmement pures, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller sortir. Et donc quoi ? Rabbi Meir, c'est un descendant, non seulement de convertis, mais de l'empereur Néron. C'est rapporté, il faut voir cette histoire incroyable-là de Néron, cette histoire incroyable-là de Néron, qui alors, il allait marcher sur Yerushalayim, a compris que Hachem existait, a compris que Hachem allait le punir s'il faisait ça, et s'est enfui, complètement, il s'est enfui, et il s'est converti, et par son mérite à lui, est sorti Rabbi Meir, dans ses descendants. Vous voyez que quelqu'un qui réalise la vérité, et qui s'y attache, et qui ne démord pas, Hachem, si ce n'est pas lui qui va récompenser, sache que tu vas te récompenser, pour sûr, si ce n'est pas toi, dans les prochaines générations. C'est celui qui s'attache à Kodesh Baruch Hu, et qui s'attache à Kodesh Baruch Hu, et qui Bémet, est vrai avec lui, jamais, 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 il ne perdra de ça. Sur le moment, tu peux avoir l'impression que c'est difficile, mais ce n'est pas vrai. Et c'est vraiment comme ça, que ce que le Sroo de Rabbi Meir, c'est incroyable de parler de lui à quelques heures de Saïdoula, de réaliser quelle grandeur il avait, et moi particulièrement, comme je vous ai dit au début du chiot, comme je suis connecté, je suis nommé après lui, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce chiot-là avant Saïdoula, mais Bémet, c'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre la grandeur. Vous savez que la Nechama, de l'homme, elle n'est pas complète tant qu'il ne s'est pas marié. Et souvent, vous avez une idée de la grandeur de l'homme quand vous voyez la femme ou quand vous connaissez la femme. Et donc voilà, qui c'est la femme de Rabbi Meir Balanes ? La femme de Rabbi Meir Balanes, c'est évidemment une femme exceptionnelle. C'est une fille d'un très 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 grand ami Tracham qui s'appelait Rabbi Halina Ben Taradion. Et cette femme-là, c'est Bruria. Bruria, elle s'appelle Bruria. C'était une femme d'une intelligence en Torah qui n'a jamais été vue. Jamais, jamais. Elle connaissait toute la Torah comme Rabbi Meir. En tout cas, peut-être un peu moins, mais d'un niveau très 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 élevé. Elle était capable de remettre en place, littéralement, on voit dans la Gemara des exemples, où elle a remis en place des Tanaïm. Vous savez c'est quoi remettre en place un Tana ? Une femme était capable de remettre en place un Tana. C'était la grandeur de la femme de Rabbi Meir. D'ailleurs, je vous racontais l'histoire plus tard où Rabbi Meir est en train de se tromper. Elle lui a dit tu te trompes. Ce n'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Et on va voir comment elle était grande. Pourquoi je vous parle de Brouéa ? Évidemment, parce que les deux âmes c'est la même. Vous savez que Azivu, Gamiti, c'est chacun est la moitié d'une âme. Et les deux se rassemblent à la fin. À la fin, enfin, au début du mariage on va dire. Donc les deux se rassemblent au début du mariage. Donc voilà que quoi ? Voilà que Behemeth, que Behemeth, cette femme-là, Brouéa, elle montre la grandeur de Rabbi Meir à la naisse. Brouéa, elle lui a donné trois enfants. Une fille qui s'est mariée avec un grand-grand sage et deux fils. Ces deux fils-là, c'est rapporté dans la Gemara, que malheureusement, ils sont niftah le même jour. Ce jour-là, c'était un Shabbat. Ce Shabbat-là, Rabbi Meir, il était en train de donner un shiour à la synagogue à Mincha. et il rentre évidemment après Mincha pour faire ses hôtes et les chîtes à la famille avec ses enfants et sa femme. Il s'assoit, il voit que sa fille vient, il voit que ses deux fils ne sont pas là. Vous voyez la grandeur de Brouéa. C'est incroyable, c'est inimaginable de comprendre quelque chose comme ça. C'est une mère maintenant, on parle d'une mère. Cette mère-là, c'est vraiment incroyable. Cette mère-là, elle décide de ne rien dire à son mari pour ne pas qu'il ait... Parce que, un, on ne peut pas toucher. De toute façon, il ne peut rien faire parce qu'il ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher un mort lorsqu'il est mort Shabbat. C'est encore une autre histoire, mais c'est pour ça que David Meillard ne voulait pas mourir Shabbat, entre autres. Mais on ne peut pas toucher. Donc, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas les déplacer, il ne pouvait pas les enterrer, il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'elle décide ? Elle décide simplement que, puisqu'il n'y a rien à faire, elle ne va pas entacher le Shabbat de son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de garder ça pour elle. Et elle dit, quand Rabbi Meillard demande où est-ce qu'ils sont mes enfants, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle leur dit simplement que Rabbi Meillard, enfin, que ses enfants sont au Betta Midrash. Rabbi Meillard, je viens de faire un cours au Betta Midrash, je ne les ai pas vus, c'est bizarre. Mais bon, sa femme, qui ne lui a jamais menti de sa vie, évidemment, il ne doute pas qu'il y a quoi que ce soit. Donc, il dit, ok, il va refaire après ça, vite, il revient pour faire l'Avdallah et le Malave Malka et elle attend toujours. Elle le laisse faire le Malave Malka. D'ailleurs, il y a un épisode entre parenthèses, le Malave Malka, c'est le, entre guillemets, le plus grand, le plus important épisode, selon le secret. C'est le plus important des repas, sachez-le. Le Gaon Devin, il réveille sa femme pour faire le Malave Malka. C'est-à-dire, et c'est une c'est-boula aussi pour la refoua, c'est une c'est-boula pour être en santé toute la semaine, de faire le Malave Malka. Et c'est d'ailleurs aussi, vous savez que la Parnassa de chaque jour de la semaine est connectée à un des repas de la semaine, excusez-moi, de Shabbat. Par exemple, vendredi soir, c'est dimanche et lundi. Samedi midi, le repas de samedi midi, c'est mardi, mercredi. Le repas de samedi après-midi, c'est jeudi, vendredi. Et le Shabbat, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est qui qui s'en occupe ? Le Shabbat, il renouvelle le tout, n'est-ce pas ? Le Shabbat, il renouvelle le tout. Mais le secret, c'est que le Shabbat est aussi connecté à Mme Lave Malka. Et ça, c'est incroyable à comprendre. Donc elle attend Mme Lave Malka. Elle attend que Mme Lave Malka se passe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Une fois que Mme Lave Malka se passe, regardez l'intelligence de Brouhria. Elle dit à son mari, elle ne lui dit pas maintenant, viens avec moi et je te montre, voilà tes enfants, ils sont morts. Non, ce n'est pas ça qui se passe. Regardez ce qui se passe. Elle vient, elle dit à son mari, elle lui dit, dis-moi, si quelqu'un m'a laissé en gage des affaires, est-ce que je suis obligé de les rendre à son propriétaire ? Et qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il répond ? Rabbe Meir, il lui dit, ne sais-tu pas que si un propriétaire a confié, engage une des affaires à quelqu'un pour les garder dès qu'il les redemande. Il faut lui redonner. Il lui dit, ah, très bien. Alors, elle lui prend par la main, elle le monte à travers les escaliers de la maison, ils arrivent à la chambre des enfants, elle ouvre la chambre et elle découvre les draps. Et là, Rabbe Meir s'effondre. Il crie, mes fils, mes fils, ils s'effondrent. Vous réalisez que dans cette histoire-là, on réalise que Brouhria, le complément de Rabbe Meir, mais Brouhria était beaucoup plus forte que Rabbe Meir. était beaucoup plus forte au niveau mental, au niveau, et surtout au niveau Emunah. Vous réalisez que Brouhria était beaucoup plus forte au niveau Emunah. Elle, elle a compris tout de suite que Hachem, il a donné, Hachem y reprend. Mais Rabbe Meir, il s'est effondré. C'est incroyable à voir ça aussi. Et qu'est-ce qu'on arrive à voir ? Qu'est-ce que dit Brouhria, son mari ? Ne m'as-tu pas dit il y a quelques minutes que quand un propriétaire t'a laissé en gage quelque chose, on est obligé de lui rendre au moment où il le veut. Et là, quand il a entendu ça, il s'est calmé. Il a pris sur lui le deuil normal et a continué comme ça. C'est quand même incroyable de penser comme ça. C'est écrit d'ailleurs sur Brouhria que vous savez ce qui est écrit dans Michelet. Une femme vaillante qui la trouve. C'est-à-dire que c'était Echethraï. C'était vraiment Echethraï, la grandeur de Rabbe Meir Balanes. Ce n'est pas tous les Tanaïm dont on parle de leur femme. Pour avoir un Tanaïm, c'est vrai, c'est rare d'ailleurs qu'on parle des femmes des Tanaïm. Pour qu'une femme soit mentionnée dans l'Agmara, c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, c'est plus rare que quand on donne, on nomme les hommes. Et c'est une chose aussi extrêmement intéressante à comprendre que Rabbe Meir, d'où il sort qu'on l'appelle Rabbe Meir Balanes. Pourquoi il s'appelle ce fameux nom de faiseur de miracles ? Il y a beaucoup de Tanaïm, ils étaient capables tous, le plus petit d'entre eux était capable de faire revivre les morts. Alors pourquoi maintenant on l'appelle lui Balanes ? Pour deux raisons. La première raison, je vais vous l'expliquer parce que c'est écrit dans une Gmara, cette raison-là. et c'est l'origine de ce nom-là. Et après ça, je vais vous expliquer pourquoi jusqu'à aujourd'hui on l'appelle Balanes. Rabbe Meir, ce qui est quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs. Rabbe Meir, écoutez bien. Donc, Rabbe Meir, il s'appelle le faiseur de miracles parce que Rabbe Hanina Ben Teranjan, comme je vous ai dit, qui était le père de Bruria, donc son beau-père, qui était un des dix martyres avec Rabbe Akiva qui ont été brûlés par les Romains. Ça s'est passé sur différentes époques mais il faisait partie des dix martyres. On ne rentrera pas dans la raison, etc., qui est très très profonde et qu'il faudrait faire un cours juste sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faisait partie des dix martyres, comme c'est rapporté dans l'Agmara. Et donc, il a été brûlé et la femme de Rabbe Meir Ben Teranjan, elle, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Elle a été décapitée. C'est vous dire la cruauté des Romains à l'époque. Et Brouilla a été protégée parce qu'elle était déjà dans la maison de Rabbe Meir donc elle n'était pas accessible. Par contre, sa seconde sœur, sa soeur, qui était une jeune fille à l'époque, elle, elle a été prise de force et amenée dans une institution de prostitution de l'époque. Et Brouilla, quand elle entend la nouvelle, évidemment, elle se jette au pied de Rabbe Meir. Elle lui dit « Tu fais tout ce que tu veux mais tu me ramènes ma sœur. Tu fais tout ce que tu veux mais tu ne reviens pas chez moi sans que tu me ramènes ma sœur. » Rabbe Meir, il répond à sa femme et en vérité, il ne lui a pas répondu. L'agmara est tellement belle. Elle te dit que Rabbe Meir, il n'a pas répondu mais il s'est dit en lui-même. Il n'a pas voulu fixer sa femme, il n'a pas voulu lui faire de mal, il n'a pas voulu rien dire mais il s'est dit en lui-même « Si elle a déjà fauté, je ne pourrais rien faire pour elle. Mais si elle n'a pas fauté, je vais la sauver. » Il arrive donc à l'endroit où on lui a indiqué qu'elle était prisonnière et qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait passer, il prend une grosse somme d'argent avec lui, des pièces d'argent qu'il avait, des pièces d'or, des inardes en or et il se fait passer pour quelqu'un, l'Oralenou, qui veut faire quelque chose de mal. Il arrive devant la porte et il demande après elle, on lui dit « Voilà, elle est là. » Il fait semblant qu'il veut se déshabiller, etc. et elle lui dit « Cette fille-là, c'est la sœur de Bruria. » Elle dit « Rabbi Meir, non, non, ce n'est pas la peine de vous déshabiller. Aujourd'hui, je suis dans mes périodes et je ne peux rien faire. » Il dit « Ce n'est pas grave. Pour toi, je vais attendre que les périodes passent. » Il lui dit « Mais je ne comprends pas. Il y a tellement de belles femmes ici. Qu'est-ce que vous attendez que mes périodes passent ? » Alors, il réalise qu'il y a quelque chose. Il réalise que cette fille-là, la sœur de Bruria, elle n'a probablement rien fait. Mais il veut vérifier. Il dit au gardien « Dites-moi, est-ce que à chaque fois, elle répond ça ? » Il lui dit « Oui, c'est la réponse à tous les hommes qui passent. C'est ça qu'elle leur dit. » Alors, il comprend qu'elle n'a rien fait. Et à ce moment-là, il dit au gardien « Voilà, écoute-moi. Elle, c'est ma belle-sœur. Je suis venu pour la libérer. Maintenant, j'ai une grosse somme d'argent pour toi. Ce qu'on va faire, je te donne cette somme d'argent-là. Tu prends la moitié pour toi et la moitié, tu la donnes à tes supérieurs pour les sous-doyer. Il lui dit « Oui, mais si jamais, une fois que j'ai plus d'argent, ils veulent se retourner contre moi, qu'est-ce qui se passe ? » Alors, à ce moment-là, et c'est là où vient la phrase « Tu diras le cas de Meir, le Dieu de Meir, aide-moi. » Et tu diras ça trois fois. Et quand tu aurais dit ça, tu verras que tu seras sauvé. Il a dit « Comment je sais que ce que tu me dis, c'est vrai, c'est pas n'importe quoi ? » Il y avait des chiens féroces devant cet établissement-là. Il les a provoqué. Il les a provoqué en leur jetant des pierres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont retournés. Ils ont vu le gardien. Ils ont commencé à courir après lui. Et lui, il s'est retrouvé pris au piège. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Et le cas de Meir, excusez-moi, et le cas de Meir, Adénie ? » Et tout de suite, les chiens l'ont laissé tranquille. Il a compris que c'était vrai. Il a compris que c'était vrai. Il a dit « Ok, si c'est comme ça, alors, j'accepte l'argent et je te laisse partir avec la fille. » Et comme ça, il a sauvé sa belle-sœur. Le problème, c'est qu'effectivement, après ça, les Romains ont fait pression sur le gardien et il a raconté toute l'histoire. Les Romains ont mis la tête de Rabbi Meir a pris. Et Rom, qui se sont mis à cette roue, il s'est retrouvé que, même dans la Gemara, il s'est rapporté qu'ils ont couru après lui. Ils l'ont retrouvé, ils ont couru après lui. Et Rabbi Meir, pour se cacher, il n'avait pas où se cacher. Il y a deux versions. Une version qui dit qu'il est rentré dans un restaurant non cachère et qu'il a mis un doigt dans un truc de cochon et qu'il a mis l'autre doigt dans la bouche mais eux ont cru que c'était le doigt qu'il avait mis dans la nourriture et donc ils ont dit c'est imposé ça va me meyer. Il y en a une autre version qui dit qu'il est rentré dans un endroit de prostitution et qu'il y a un ange qui est descendu qui s'est habillé en femme pour faire semblant de l'enracer. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est imposé ça va meyer mais ils l'ont laissé tranquille et il a pu s'enfuir en Babylonie, à Babylonie. Vous savez que il y a beaucoup beaucoup de ce bout-là alors ça c'est la première raison c'est l'histoire que je viens de vous raconter pour laquelle qui est l'origine de ce nom à Babah Al-Anais. La deuxième raison c'est que ça a été rapporté pas par n'importe qui entre autres par le Baal Shem Tov lui-même qui a dit que tout celui qui sera dans un dans une situation où Bémet qui sera difficile pour lui où il a besoin d'un miracle où il a besoin d'une échoua il a besoin de quelque chose alors il fera la chose suivante. Premièrement il donnera 18 pièces de monnaie destinées à l'achat de bougies les rveaux de Rabi Meir Bar-Anais. Deuxièmement lorsqu'il fera ça il dira qu'il fait ce don-là pour les rveaux de Rabi Meir Bar-Anais et ensuite de ça il dira et l'achat de Rabi Meir à l'achat de Rabi Meir à l'achat de Bémet trois fois. Et évidemment si vous avez le livre à l'achat de Bémet que je recommande d'ailleurs à tout le monde il y a plein de tefillotes extraordinaires qui sont écrits par des Tanaïm ou des Richonimes des Hachonimes des grands grands de Zazikim il y a la tefillote du Shlac à Doche dedans sur les enfants il y a une tefillote pour avoir des enfants c'est c'est de mettre un livre une compilation de livres qui s'appelle à l'achat de Bémet et là-bas c'est rapporté c'est rapporté là-bas par rapport à nos objets trouvés aussi que quoi ? qu'il y a une cégula lorsque vous ne trouvez pas un objet c'est une cégula qui a été rapportée par un grand cabéliste qui s'appelle Raim Horovitch Raim Horovitch il a dévoilé que quand quelqu'un il est comment on appelle ça quand quelqu'un il a perdu quelque chose et qu'il n'arrive pas à le retrouver alors à ce moment-là il donnera des pièces de Tzedaka et il dira les revois d'évidemment Rabi Meir Balanes et il dira et le cas de Rabi Meir Anani 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 et donc voilà quoi que donc le Baal Shem Tov lui-même qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit simplement que tout celui que tout celui qui est dans des situations difficiles particulièrement il pourra évoquer le dieu de Rabi Meir pour l'aider et ça fonctionne c'est vous dire la grandeur de Rabi Meir qu'on appelle aujourd'hui communément Rabi Meir Marlanes vous savez qu'il y a une qualité particulière chez Rabi Meir vous savez vous savez pas en tout cas je vais vous la dire qu'il avait une qualité particulière en plus de celle d'avoir une droiture dans sa façon de penser et dans son équilibre au niveau de la pensée et dans son équilibre au niveau de la pensée et Rabi Meir dans son équilibre au niveau de la pensée il y avait une chose en particulier en plus la chose la chose qu'il avait en plus c'est que il aimait il poursuivait tout le temps la paix il s'apportait plusieurs fois dans la Gemara il voulait il voulait la paix il recherchait la paix et il cherchait la paix tout le temps et ça c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on retrouve dans la Gemara par rapport à lui et aussi c'est une des raisons pour laquelle exceptionnellement ce soir comme je vous ai dit j'étais nommé après lui j'ai tellement de Akaratatov et aussi beaucoup de comment dire ça de de connexion avec lui que je voulais partager avec vous quelques histoires de Rabi Meir ce soir juste à quelques heures de de Saïloula c'est assez impressionnant que comme ça j'ai dit c'est pas possible que je parle pour HaShem que par la Tamidia du Raftitouba au HaShem j'ai eu l'occasion de parler de Torah mais j'ai dit moi nommé après Rabi Meir que je dise pas quelque chose au Rabi Meir alors c'est pour ça que vous êtes à TaShem j'essaye de partager avec vous alors vous voyez que premièrement il adorait la il adorait la la paix il adorait la paix et c'est écrit dans Gittin dans Gittin c'est répris dans l'Agmara qui raconte que deux hommes ils se disputaient tous les vendredis tous les vendredis ils se disputaient depuis des années et tout le village il savait qu'à telle heure le vendredi les deux ils allaient commencer à crier et à se disputer Rabi Meir il passait par hasard il n'y a pas de hasard évidemment Rabi Meir il passait par là Rabi Meir il passait par là et qu'est-ce qui s'est passé Rabi Meir il est passé par cet endroit là et il a entendu qu'il y avait une querelle tous les vendredis il a prolongé son séjour il est resté trois semaines exprès pourquoi ? pour faire taire l'accusateur pour faire taire le Samer Meir il savait que c'était le Samer Meir qui créait cette dispute là depuis des années et donc il est resté là et au bout de trois semaines le Samer Meir il y a une voix qui est sortie et qui a dit malheureux à moi car Rabi Meir m'a expulsé de cette maison malheureux à moi car Rabi Meir m'a expulsé de cette maison vous dire la grandeur de Rabi Meir il était capable vous réalisez il était capable de faire taire le Samer Meem il était capable quand deux juifs étaient en dispute de faire taire le Samer Meem et de l'éloigner d'eux c'est rapporté aussi en son nom dans le Talmud de Yerushalami dans Maseret Sota là-bas il s'est rapporté qu'il donnait des cours tous les vendredis soirs et il s'est même rapporté comment il donnait ses cours il y avait un tiers de Halakha un tiers de Haggadah et un tiers qu'il donnait il parlait de la Torah écrite et alors qu'est-ce qui est arrivé une fois le discours il est arrivé il a eu lieu plus longtemps il a eu lieu plus longtemps et ça a dépassé le moment où une des participantes à ce chiot là c'est que lorsqu'elle est rentrée à la maison ses bougies se sont éteintes Sam ses bougies se sont éteintes et alors quoi il est arrivé son mari qui ne devait pas avoir beaucoup de Torah en lui qu'est-ce qu'il a fait et bien simplement il s'est énervé contre elle et il s'est tellement énervé contre elle qu'il lui a dit maintenant tu sors d'ici et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas craché sur celui qui t'a donné secours elle ne sait pas quoi faire elle arrive devant Rabbi Meir et elle lui dit qu'est-ce que je fais il lui dit dit cette phrase là c'est une incantation contre la Ainara et crache moi cette fois dessus et Rabbi Meir il accepte de se faire cracher dessus ses élèves lui disent mais il y avait une autre solution on aurait pu battre ce bon à rien excusez-moi il aurait pu battre ce bon à rien et on peut battre ce bon à rien et il aurait repris sa femme de force pourquoi vous vous êtes laissé cracher dessus comme ça et qu'est-ce qu'il a répondu évidemment c'est ce qui est très la situation très connue que Msi Akadosh Baroko lui-même il a accepté que son nom il soit effacé complètement il soit effacé complètement écrit de façon Kadosh il soit effacé dans de l'eau comme c'était le cas au Bétamique Dash avec la femme qui était avec la femme qui ont soupçonné d'adultère alors Rabbi Meir lui il ne va pas descendre son Kavod est-ce que lui il ne va pas descendre son Kavod il y avait ces rapportés je vous ai dit que je vais vous rapporter une histoire sur Broria comme quoi elle était tellement grande elle était capable de remettre en Torah son mari en place et alors c'est rapporté sur Broria quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il y a des voyous du quartier de Rabbi Meir qui n'arrêtaient pas d'harceler Rabbi Meir un jour il est rentré chez lui il a dit j'en ai marre j'en peux plus il a dit à sa femme je vais les maudire je vais les maudire ça va être fini là qu'est-ce qu'elle lui dit sa femme la grandeur moi je suis émerveillé par la grandeur de Broria évidemment de Rabbi Meir puisque c'est sa femme c'est son complément d'âme mais quand je lis cette histoire-là est rapportée dans Maseret Brachot à la page 10a là-bas alors mais quand je lis cette situation-là je réalise c'est qui et elle lui dit c'est écrit dans Tehilim que c'est Achotim elle lui demande la question elle lui dit est-ce que Achotim les pêcheurs est-ce que c'est les pêcheurs qui vont disparaître ou est-ce que Achet est-ce que c'est la faute qui va disparaître Achataim est-ce que c'est les pêchés ou les pêcheurs et évidemment c'est écrit là-bas Achataim c'est écrit que c'est les pêchés qui vont disparaître de la terre alors si c'est les pêchés elle lui dit pourquoi tu veux tu veux faire disparaître les pêcheurs pourquoi est-ce que tu veux faire disparaître ceux qui t'embêtent prie pour qu'ils fassent Chouva ils vont faire Chouva les zéos Rabbi Meir sage comme il était il a évidemment écouté sa femme et il a prié pour savoir Chouva et ils ont fait Chouva comme c'est rapporté en Nagmar c'est rapporté aussi donc vous voyez à chaque fois je vous rapporte plusieurs histoires juste pour vous montrer la grandeur d'âme de Rabbi Meir c'est les 5 élèves qui ont repris le flambeau de la Torah ils devaient être parfaits en tout point dans leur midote que ce soit comme je vous ai dit Rabbi Shimon Bar Yocha ou les autres qui font partie de ces 5 là ils devaient être parfaits dans leur midote parce que c'est de eux qu'on devait recevoir toute la Torah Kula et ça pouvait pas ils ne pouvaient pas avoir qu'une brisure dans le Kéli on ne pouvait pas avoir une brisure dans ce Kéli là donc forcément qu'il devait être parfait c'est rapporté aussi dans l'Agmara et aussi dans Yakut Shimoni que un jour il y avait une femme qui est venue au Betamidra elle s'est présentée elle a dit il y a quelqu'un de vos élèves qui a contracté mariage avec moi je ne me rappelle pas c'est dit alors Rabbi Meir il a compris qu'un de ses élèves avait fauté mais même s'il avait fauté il n'a pas voulu lui faire honte qu'est-ce qu'il a fait il a dit si c'est comme ça pas de problème ce qu'on va faire moi je vais te donner le guet alors lui il a donné le guet comme si c'est lui qui avait fauté et ensuite de ça ses élèves qui ont vu ça ils ont compris et tous les élèves de la yeshiva ils ont donné le guet aussi tous les élèves de la yeshiva ils ont donné le guet aussi et Baruch HaShem tous les élèves de la yeshiva ils ont donné le guet et finalement elle s'est retrouvée à être vraiment divorcée sans que la personne qui avait fauté ait honte devant tous ses camarades devant tous les autres un jour c'est écrit aussi que Rabi Meir va à la naisse vous savez que le tombeau de Rabi Meir et je pense qu'on va finir comme ça le tombeau de Rabi Meir il est évidemment à Tiberiade vous savez en face du lac de Tiberiade un endroit magnifique et c'est rapporté que en tout cas c'est pas rapporté dans l'Agmara mais c'est rapporté en son nom qu'est-ce qui est rapporté en son nom c'est rapporté en son nom que Bémet apparemment il aurait juré de ne pas s'asseoir jusqu'à la venue de Mashiach il aurait juré de ne pas s'asseoir jusqu'à la venue de Mashiach et qu'il aurait demandé d'être enterré debout là où il est enterré et Saïloula c'est le 14 Iyar donc le Pesachénie je vais vous dire juste quelques phrases qui sont rapportées en son nom juste quelques phrases qui sont rapportées en son nom une des phrases c'est celui qui habite en Erest Israël qui lit le schéma le matin et le soir et parle en hébreu est assuré d'avoir part au monde futur c'est rapporté dans Masekhet Shabbat dans le Talmud des Osharami à la page Aleph et Gimel enfin excusez-moi à la page Gimel à la page Bette et Gimel excusez-moi parce qu'il n'y a pas vous savez que dans les Masekhet il n'y a pas de Aleph il a rapporté aussi qu'il ne manque rien en Erest Israël il n'y a rien qui manque tout est en Erest Israël c'est rapporté à Badambra Chote à la page 36 à Moutbet c'est rapporté aussi qu'il a dit que la différence entre la Torah et les futilités est aussi grande qu'entre la lumière et les ténèbres. C'est rapporté en son nom, dans la Maseret au Rayot, que un Mamzer érudit a la priorité sur un grand prêtre. Tout ça, c'est ce qu'il a dit lui. Et on pourrait avancer comme ça beaucoup. Je voudrais juste finir sur un élément. Excusez-moi. Je voudrais juste finir juste une seconde. Je voudrais juste finir sur un élément. M. M. Tadishmaya. L'élément est le suivant. C'est que Rabbi Meir va à la Nes. Il s'appelait en vérité Rabbi Neorai. Selon une des opinions. Pourquoi Rabbi Neorai ? Parce qu'il a éclairé les yeux de ses contemporains. Et il a dit « Je laisserai tous les métiers du monde et je n'enseignerai que la Torah à mon fils. Dont on consomme les fruits ici-bas en conservant le capital pour le monde à venir. » Donc vous comprenez que Rabbi Meir, c'était pas n'importe qui. Rabbi Meir, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Rabbi Meir, c'était quelqu'un de béhémète extraordinaire. Et ce que je voulais partager avec vous dans ces quelques phrases-là, c'est simplement de réaliser qui sont nos grands dans la Torah ? Qui sont nos sages ? Combien ils sont grands ces sages-là ? Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors que ces paroles de Torah soient l'Elu Nishmat Esterbat Halo, évidemment, qui était ma grand-mère, la raison pour laquelle je m'appelle Meir et aussi les revauds de Rabbi Meir par le message. Merci. Merci.